Laudetur Iesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus en direct du Vatican pour suivre l'Angélus de ce dimanche 30 juin. Avec vous, aujourd'hui, Hélène Destombes. Merci à vous qui nous rejoignez sur les ondes de Radio Vatican ou sur notre player YouTube en français. Et merci à vous, à tous ceux qui nous suivent grâce à nos partenaires Radio Espérance et EWTN France que je salue chaleureusement. Dans quelques instants, le pape François apparaîtra depuis la fenêtre des appartements pontificaux. Il récitera comme chaque dimanche la prière de l'Angélus. Juste auparavant, il s'adressera aux fidèles. Des fidèles pour ceux qui sont actuellement rassemblés. Place Saint-Pierre qui ont bravé la chaleur romaine. Il fait en effet très chaud à Rome comme dans de nombreuses villes ces derniers jours. Et l'on peut apercevoir, Place Saint-Pierre, de nombreux chapeaux, casquettes, ombrelles et parapluies. Tout ça pour tenter de se protéger du soleil. Le pape va donc commenter dans quelques minutes l'évangile de ce treizième dimanche du temps ordinaire. Il s'agit de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc, chapitre 9, versets 51 à 62. Je profite de ces quelques instants avant l'arrivée du pape pour vous rappeler que contrairement à l'Angélus, les audiences générales du mercredi seront suspendues durant tout le mois de juillet. Donc à partir de mercredi prochain, elles reprendront au mois d'août. Quant à nos journaux en français, les rendez-vous sont maintenus 8h30, 13h18, du lundi au vendredi, le samedi et le dimanche, 8h30 et 13h, le journal de 18h étant suspendu en juillet et en août. Le pape François vient d'apparaître à la fenêtre des appartements pontificaux. Il est en train de saluer la foule. Chers frères et sœurs, bonjour. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint-Luc commente le récit du dernier voyage de Jésus à Jérusalem, qui s'achèvera au chapitre 19. C'est une longue marche, non seulement sur le plan géographique et spatial, mais aussi sur le plan spirituel et théologique. Une marche vers l'accomplissement de la mission du Messie. La décision de Jésus est radicale et totale. Et ceux qui le suivaient étaient appelés à s'y mesurer. Aujourd'hui, l'évangéliste nous présente trois personnages. Trois cas de vocation, pour ainsi dire, qui mettent en lumière ce que l'on attend de ceux qui veulent suivre Jésus jusqu'au bout. Le premier personnage lui promet, « Je te suivrai partout où tu iras ». Mais Jésus répond que le Fils de l'homme, contrairement aux renards qui ont des terriers et aux oiseaux qui ont des nids, n'a pas d'endroit où reposer la tête. Jésus, en effet, quitta la maison paternelle et renonça à toute sécurité pour annoncer le royaume de Dieu aux brebis égarées de son peuple. C'est ainsi qu'il nous a indiqué, à nous, ses disciples, que notre mission dans le monde ne peut être statique, mais qu'elle est itinérante. C'est une mission itinérante. De par sa nature même, l'Église est en mouvement, elle ne reste pas sédentaire et tranquille dans son propre enclos. Elle est ouverte aux horizons les plus larges. envoyée pour porter l'Évangile dans les rues et atteindre les périphéries humaines et existentielles. Le deuxième personnage que Jésus rencontre est directement appelé par lui, mais il répond « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » C'est une demande légitime, fondée sur le commandement d'honorer le Père et la Mère. Mais Jésus répliqua « Laisse les morts enterrer leurs morts. » Par ces mots, volontairement provocateurs, il entend affirmer la priorité de le suivre et d'annoncer le royaume de Dieu même sur des réalités plus importantes comme la famille. L'urgence de communiquer l'Évangile qui rompt la chaîne de la mort et inaugure la vie éternelle ne tolère pas de retard mais exige promptitude et totale disponibilité. Une église itinérante une église décidée qui prend le chemin sans attendre. Le troisième personnage veut lui aussi suivre Jésus mais après être allé dire au revoir à ses parents ils s'entendent dire du Maître. Quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Suivre Jésus exclut les regrets et les regards en arrière mais requiert la vertu de décision. l'église doit être itinérante avoir de la promptitude et être décidée. La valeur de ces conditions posées par Jésus itinérance, promptitude et décision ne réside pas dans une série de noms à des choses belles et importantes de la vie. L'accent doit plutôt être mis sur l'objectif principal devenir disciple du Christ un choix libre et conscient fait d'amour pour rendre la grâce inestimable de Dieu et non une façon de se promouvoir soi-même. Attention à ceux qui pensent suivre Jésus en voulant se mettre en avant eux-mêmes Jésus veut que nous soyons passionnés par lui et par l'évangile une passion du cœur qui se traduit par des gestes concrets de proximité de rapprochement avec les frères qui ont le plus besoin d'accueil et d'attention exactement comme il a lui-même vécu. Que la Vierge Marie icône de l'Église en chemin nous aide à suivre avec joie le Seigneur Jésus et à annoncer à nos frères et sœurs avec un amour renouvelé la bonne nouvelle du salut. Ave Maria Gracia plena Dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui esus. Santa Maria Mater Dei ora pro nobis pecatoribus nunc et en hora mortis nostre. Amen. Et chancilla Domini Fiat mi secundum verbuntu Ave Maria Gracia plena Dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui esus. Santa Maria Mater Dei ora pro nobis pecatoribus nunc et en hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est Ave Maria Gracia plena Dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui esus. Santa Maria Mater Dei ora pro nobis pecatoribus nunc et en hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix udini efficiam provisione bus Christi grazie en tu anque sumo domine mentibus nostre sin funde uc angelo nunc ante Christi fili tui incarnazione con jovim per passione meios et crucem a resurrezione gloria per Christi minum nostre gloria patria et figlio te spirito santo gloria patria et figlio et figlio et spirito santo sic terat in principio et nunc et sem et in sec la sec l'or amen prof fidelibus defuntis requiem etterna donai domine et lux perpetua luciteis precie cant in pace amen sit nom en domini benedictum ex hoc nunc en uscu in sec l'um aiuto iu nostrum in nomine domini qui fece celum et terra benedictum omnipotent deus pater et filius et spiritus sanctus amen le pape françois s'adresse à présent aux fidèles chers frères et sœurs ces dernières heures nous avons assisté en Corée un bel exemple de rencontre je salue les protagonistes à travers la prière afin qu'un geste que ce geste significatif permette un pas ultérieur vers la paix le pape le pape faisait référence à la rencontre qui a eu lieu entre Kim Jong-un le leader nord-coréen et le président américain Donald Trump en ce dernier jour de juin je souhaite à tous les travailleurs de pouvoir avoir une période de repos pendant l'été qui puisse leur être bénéfique ainsi qu'à leur famille je prie pour ceux qui ont le plus souffert des conséquences de la chaleur ces jours-ci les malades les personnes âgées et ceux qui doivent travailler à l'extérieur sur les chantiers que personne ne soit abandonné ou exploité et maintenant je vous adresse à tous un salut cordial romains et pèlerins familles groupes paroissiaux associations je salue en particulier je salue en particulier le groupe des sœurs de Sainte-Élisabeth et les pèlerins venus en vélo de Sartirana Loméline il y a aussi de nombreux polonais ajoute le pape en les saluant je vous souhaite à tous un bon dimanche et merci de ne pas oublier de prier pour moi bon appétit et au revoir voilà le pape vient donc de s'adresser aux fidèles qu'il est en train de saluer il a donc encouragé les pas ultérieurs à accomplir en faveur de la paix alors alors que le président américain Donald Trump et le président et le leader nord-coréen Kim Jong-un viennent de se rencontrer dans la zone démilitarisée entre les deux Corées voilà il est temps pour moi maintenant de vous laisser merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie je vous souhaite un très beau dimanche ensoleillé laudetur Jesus Christus loué soit Jésus Christ douce Sous-titrage ST' 501